Alors parlons de métabolisme cellulaire. Alors le métabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques qui sont couplées et qui se produisent au sein d'un organisme. Donc elles permettent de répondre à deux besoins. Il s'agit de synthétiser des molécules indispensables aux fonctions vitales et il s'agit de produire de l'énergie nécessaire à la réalisation de ces fonctions vitales. Alors petite remarque sur la notion de voie métabolique. Une voie métabolique c'est un ensemble de réactions qui se succèdent, catalysées par des enzymes, dont le produit d'une enzyme est le substrat de l'enzyme suivante. Alors petit rappel sur la notion de catabolisme et d'anabolisme. Je vous rappelle que le catabolisme c'est l'ensemble des réactions qui donc permettent la dégradation de molécules complexes en molécules plus simples. Ce sont des réactions d'oxydation en général. Et donc en général ces réactions du catabolisme permettent de produire de l'ATP directement ou de l'énergie sous la forme de coenzymes réduits. Ce sont des réactions qui donc globalement produisent de l'énergie, on dit qu'elles sont exergoniques. Inversement vous avez les réactions d'anabolisme qui sont des réactions qui permettent à partir de molécules plus simples d'obtenir des molécules plus complexes. Donc ce sont des synthèses de molécules qui nécessitent de l'énergie sous forme d'ATP ou voire en utilisant les coenzymes réduits, en réoxydant les coenzymes réduits. Alors ce sont des réactions donc qui nécessitent de l'énergie, elles sont endergoniques. Alors finalement si on regarde le métabolisme du glucose, je vous ai mis ici le squelette du métabolisme du glucose, on peut considérer finalement le métabolisme du glucose comme finalement une oxydation complète du glucose. Effectivement par une succession de réactions dont on va parler, les six carbones du glucide vont se retrouver sous la forme de CO2. C'est la finalité du métabolisme, du catabolisme, que d'oxyder complètement les molécules organiques pour produire du CO2. Alors évidemment l'objectif n'est pas que de produire et d'oxyder complètement ces molécules organiques, il s'agit également d'en sortir de l'énergie. Alors cette énergie elle peut être directe, sous forme d'ATP, directement utilisable, ou elle peut être sous la forme de coenzymes d'oxydoréduction qui vont être réduits. Et c'est la réoxydation de ces coenzymes d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire qui va donc permettre la production de l'amonée énergétique d'une cellule, c'est-à-dire de l'ATP. Alors on peut très bien réaliser cette réoxydation des coenzymes d'oxydoréduction en aérobiose, mais enfin il existe une voie parallèle de fermentation en aérobiose qui pourrait permettre de réoxyder ces coenzymes réduits. Alors la glycolyse c'est une voie métabolique qui a lieu dans le cytosol, qui présente 10 réactions, et qui part du glucose pour obtenir 2 molécules de pyruvate en C3. Alors au cours de la glycolyse vous avez une consommation nette de 2 ATP, mais vous avez une production de 4 ATP. Ce qui fait que finalement on aura au cours de cette voie métabolique la production nette de 2 ATP. On voit également qu'au cours de cette réaction il y a la production de 2 NADH plus H+, qui pourront être réoxydées au niveau de la chaîne respiratoire, ou au niveau de la fermentation. Alors globalement c'est une réaction qui peut avoir lieu tout aussi bien en aérobiose qu'en aérobiose. Alors cette voie métabolique est une voie métabolique qui est irréversible, parce qu'il y a 3 étapes qui sont irréversibles. Alors si on distingue un bilan moléculaire et le bilan énergétique, on voit bien que l'on part d'une molécule à 6 carbones, c'est-à-dire le glucose, pour obtenir 2 molécules de pyruvate, donc à 3 carbones. Donc au cours de ces 10 étapes, il y a eu des processus d'oxydation, mais on n'a pas eu de production de CO2 pour le moment. Au cours de cette réaction, on voit qu'il y a consommation de 2 ATP, donc pour produire 2 ADP, mais il y a finalement consommation de 4 ADP pour produire 4 ATP. Enfin, ce sont des réactions qui vont produire 2 NADH plus H+, donc il va y avoir la réduction de NADH pour donner 2 NADH plus H+. Donc si on essaie d'équilibrer le bilan, il faut bien entendu de l'eau et des phosphates inorganiques. Alors finalement, d'un point de vue énergétique, on peut, grâce à la glycolyse, considérer 2 événements, soit on est en aérobiose, soit en aérobiose. Dans le cas de l'aérobiose, et dans le cas où les coenzymes d'oxydoréduction, le NADH plus H+, vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire, on peut considérer que le bilan net de la glycolyse sera de 8 ATP. Par contre, si on est en aérobiose, les coenzymes d'oxydoréduction ne pourront pas être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire, ils seront utilisés au niveau de la fermentation, et ils seront réoxydés par la fermentation, et ils ne produiront pas d'énergie. Donc, en anaérobiose, le bilan net de la glycolyse est de 2 ATP.